Quand j'avais 20 ans, la mode était aux livres minces. Vous vous rappelez, ou du moins ceux d'entre vous qui ne sont plus trop jeunes, se rappellent ce que c'était que le baiser au lépreux ou Génétrix. Pas autre chose après tout que d'assez longues nouvelles. Puis est venu Autant en emporte le vent, qui a été l'énorme succès dans l'énorme livre. Et maintenant, parmi les ouvrages dont on a beaucoup parlé cette année, il y en a deux qui sont au moins de grand format. Voilà, Givago, d'une part, et cette semaine sainte d'Aragon, dont j'ai l'intention de vous dire aujourd'hui quelques mots. Il y a du snobisme, c'est évident, dans l'engouement autour de cette semaine sainte. On ne pouvait pas se trouver au printemps dans un groupe de bonne compagnie sans quelqu'un vous demander, avez-vous lu Givago ? C'était étonnant, n'est-ce pas, avec la multiplication du T qui marque encore plus l'ampleur de l'admiration. Vous avez sûrement également noté, comme moi, que c'était précisément dans les salons où, par ailleurs, on était le moins incliné au communisme, que l'on parlait d'Aragon avec le plein de chaleur, comme preuve d'une grande indépendance d'esprit, d'une totale objectivité, et pour bien montrer que quand on sait vivre, il faut saluer le talent quand il existe, donc qu'il vienne, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, ou même de chez le diable. Eh bien, oublions ces gentillesses et essayons de regarder le bouquin tel quel tout nu. Peggy, dont je m'occupe actuellement, disait qu'il fallait toujours lire les œuvres d'un regard inhabitué. S'arranger, disait Lille, pour qu'elle vous tombe directement sur la tête, comme si on n'avait jamais entendu parler. Alors, prenons cet énorme bouquin d'Aragon, 594 pages, enfin, un livre qui est plutôt dense, vous voyez, un planctureux, il n'y a pas même beaucoup d'alinéas, et essayons de voir ce qu'il y a dedans, en 10 minutes. La semaine sainte, d'abord, c'est un titre étonnant, un titre exprès provoquant. Aragon a certainement spéculé sur le fait que lui, dont on sait très bien que c'est un écrivain communiste, il écrivait un livre qui s'appelle La semaine sainte. Seulement, s'il avait voulu être absolument exact, je dirais presque que ce n'est pas une critique, enfin, s'il avait voulu être tout à fait loyal, il aurait mis une date sous ces mots, La semaine sainte, parce que le vrai titre, ça devrait être La semaine sainte 1815. Il s'agit en effet de ce qui s'est passé en France, en 1815, lorsque Napoléon y a débarqué brusquement de l'île d'Elbe, il remontait sur Paris, et il chassait devant lui ce malheureux vieux roi Louis XVIII avec ses courtisans, avec quelques-unes de ses troupes dans un exode sans gloire et dans une morde de bousculade. C'est vous dire tout de suite que c'est donc un roman historique. Et là, involontairement, je fonce le sourcil, parce que le roman historique, c'est un genre qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas et que pour ma part, je trouve terriblement contestable. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'un côté l'histoire. Et l'histoire, ça veut dire des choses vraies. Si ce n'est pas une histoire vraie, alors ce n'est plus de l'histoire. Et d'autre part, il y a le roman et le roman, de soi, c'est une histoire fictive. D'un côté vérité, d'un autre côté fiction. Alors, je n'aime pas bien qu'on me raconte des histoires à propos de l'histoire, justement, qui n'en admet pas. Notez qu'il n'y a rien moyen de se tirer d'affaires. On peut très bien, un romancier peut très bien, choisissant son cadre, c'est-à-dire le lieu et le temps, peut très bien nous raconter une histoire qui se passe à telle date. Mais à la condition, pour moi, il me semble, à la condition qu'ils n'introduisent pas, dans une aventure, de personnages qui ont réellement vécu. Regardez dans cette histoire de Louis XVIII, par exemple, où vous pouvez très bien voir, de temps en temps, de loin, Louis XVIII, et puis là, avoir des personnages totalement inventés, et Aragon était libre de leur faire dire ou faire ce qu'il voulait, puisque c'était des créatures de l'imagination. Il ne s'est pas astreint à cette règle. Que son personnage principal soit en effet un personnage historique, qui est Géricault, vous savez, le peintre Géricault, ce n'est pas bien grave, parce qu'après tout, nous sommes très mal renseignés sur la vie privée de Géricault, et on a le droit d'inventer. Qu'il fasse intervenir Alfred de Vigny, ça, c'est très bien, parce que Vigny a été en effet garde du corps, et on le voit ici, en profil perdu, une seconde, il ne dit rien. Mais qu'il donne un certain rôle à Lamartine, ça, ça m'embête davantage, parce que Lamartine a eu un rôle connu dans l'histoire française, et que lui prêter, comme Aragon le fait en 1815, un certain grand discours, qu'il aurait tenu aux troupes avant de passer, enfin, quelques-unes d'entre elles en Belgique, et lui de revenir en France, qui lui fasse tenir ce discours qu'il n'a pas tenu. Et en lui prêtant au surplus des sentiments politiques qui n'étaient pas les siens, je trouve ça difficile à accepter. Enfin bon, passons condamnation. Il reste qu'avec cet énorme livre, nous avons sous les yeux quelque chose à la fois de très intéressant et de très remarquable. Intéressant. Intéressant parce que même du point de vue historique, ce n'est pas du tout un livre négligeable. Voyez-vous, l'histoire comporte aussi, comment dire, un climat, une atmosphère générale. Je crois, j'ai aussi bien étudié cette histoire de 1815, je crois que l'atmosphère générale que nous livre Aragon dans ce livre-là est extraordinairement exacte. Il y a d'un côté le roi qui s'en va vers la frontière, qui ne veut pas dire où il va, qui lui reste probablement, hésite, se demande s'il va passer en Angleterre ou simplement se réfugier en Belgique. Il y a le comte d'Artois qui le suit, c'est son frère qui tient perpétuellement contre sa poitrine, détail historique, un petit tonnelet, un tonneau, dans lequel il y a du guia de l'or et il ne s'en sépare pas même pour dormir. Puis il y a les troupes qui suivent comme ils peuvent et ces troupes qui se sentent affolées parce qu'elles entendent tout le temps parler des cavaliers d'exélemance qui sont autour d'elles les troupes de la cavalerie que Napoléon avait envoyées pour leur faire peur. Et puis alors, il y a Napoléon et c'est là où Aragon est très remarquable. Il nous dit d'abord une chose qu'on connaît puis une chose qu'on connaît moins. La chose qu'on connaît, c'est qu'effectivement, il y a eu un entraînement populaire du côté de Napoléon. Ça nous paraît peut-être assez extraordinaire en pensant à tout ce que Napoléon avait fait aux gens puisqu'il était un terrible mangeur d'hommes. Il avait saigné la nation. Les petites gens étaient enthousiastes de lui. Pourquoi ? Parce que, pour la seconde fois, il les délivrait de mépriser, de détester qui étaient les noms, qui étaient les aristocrates. On ne les verrait plus quand Napoléon était là. Bon, ça c'est entendu. Mais ce qu'il y a de nouveau et ce qu'Aragon montre très bien, c'est ceci. Il y avait donc cet engouement populaire autour de Napoléon. Et il y avait une illusion là-dedans parce que les petites gens se disaient il va peut-être changer notre condition sociale. Ils s'en moquaient bien, Napoléon. Ils pensaient bien qu'il n'était pas là pour faire de la réforme sociale, Napoléon. Napoléon, c'est un homme d'ordre. C'est quelqu'un qui pense qu'il y a les petits et les gros, que les gros sont en haut, que les petits sont en bas et qu'il devait y rester. Lui, Napoléon, de par ses origines, c'est un petit. Il s'est glissé d'abord par la ruse et ensuite par la force chez les gros. Alors, il est chez les installés. Il est l'installé chef. Il est le consommateur chef, enfin le mangeur chef. Comme il a l'esprit de famille, il a tout son petit gros qui s'appelle la tribu Bonaparte qui dévore à côté de lui tout ce qu'ils peuvent, les biens de la France et de l'Europe. Alors, il ne s'agit pas de faire une opération sociale. Mais, comme d'autre part, c'est très intéressant pour un dictateur d'avoir l'estime populaire. Alors, il va s'arranger pour entretenir cette illusion. Il va s'arranger pour le jeter de la poudre aux yeux, pour donner aux gens des mots à la place des choses, pour leur donner du vent à la place du pain et il a sous la main le homme exactement qu'il faut pour ça. C'est Benjamin Constant. Et bien, Aragon a admirablement montré ça. Alors, voyez, de ce premier point de vue, c'est un livre qui n'est pas négligeable. Puis, d'autre part, avec Aragon, nous nous trouvons en présence, je dis bien d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, que ce n'est plus un gamin. Il n'est plus 15 ans, Aragon. Il le dit très gentiment, d'ailleurs, dans son livre, il ne s'en cache pas, j'ai 62 ans et il parle de ce peu de présent qui m'est encore départi. D'autre part, un homme vivant, un homme qui respire, pas un sclérosé, pas un monsieur que l'âge aurait détourné des préoccupations et qui aurait perdu son pouvoir de frisson. Non, c'est quelqu'un de vivant, quelqu'un qui comprend, enfin, à l'aventure de vivre, à l'aventure collective et à l'aventure individuelle de vivre avec tout ce que cela comporte de devoirs et de déchirements. Je trouve que ce n'est pas rien qu'un homme comme Aragon, un homme qui ne pense pas ce que je pense personnellement, que ce n'est pas mal et que c'est même important qu'un homme comme lui écrive, par exemple, à propos de la mort d'un de ses personnages. Et le personnage parle de sa mort, mais on sait bien que c'est Aragon qui parle de la sienne. Alors, je trouve que c'est pas mal qu'il écrive. On ne meurt pas puisqu'il y a les autres. Les autres, ça veut dire que quand on a essayé de travailler un peu pour les autres, on se dit qu'on n'a pas perdu son temps et que parmi ces autres même, il y en aura peut-être comme vous qui pensons eux aussi aux autres et qui continueront la besoin. Puis comme autre preuve encore de cette participation, comme je vous disais, à nos drames, je voudrais vous lire un tout petit texte de lui que j'ai préparé. Là, je le coupe du reste, il est trop long. Mais une page, une page de lui frissonnante, il s'agit d'un homme qui parle de loin, une femme qui n'est plus là, une femme qu'il a aimée, qu'il aime toujours et elle ne l'aime plus. Où étais-ce ? À Soissons ou à Paris, dans cette chambre de soie et de velours ? Qui donc t'a appris cet abandon, petite fille ? Est-ce possible que ce soit moi-même ? Est-ce possible que tu puisses un jour être de même pour un autre avec ta petite tête folle sous le poids des grands cheveux défaits ? Comme tu te soulèves vers moi, je me souviens de cette douceur sous mes doigts et comme tu jetais tes bras à mon cou. Puis ça me plaît aussi qu'Aragon de temps à autre, enfin deux fois je crois, intervienne directement dans son bouquin. Cette vieille histoire de 1815, tout à coup il dit « je ». Alors je vais vous lire ça aussi, c'est très cool. Dans la nuit du 26 au 27 mai 1940, après avoir traversé commentairement tirant feu, dans nos voitures assaillies par une chaleur suffocante et les brandises incandescentes des flammèches entrées par la portière, nous avions débarqué ici. Vous vous en souvenez, mon lieutenant, vous me haïssiez de longtemps, vous avez cru la minute venue, vous avez été parler à ces femmes, vous me tourniez le dos, mais je voyais bien leur expression d'horreur. Leurs yeux demandaient « Qui ? Lequel ? » Et vous, du menton par-dessus votre épaule, vous me désignez, vous leur avez dit mon nom, qui n'était pas aussi célèbre que vous l'espériez. Vous leur aviez expliqué qui était les responsables de cette guerre, de ce désastre. Vous leur avez appris ce que c'était que ce parti dont j'étais. Elles se sont lancées vers moi avec leurs enfants et leurs ongles. L'une, la malheureuse, avait pris un couteau. Vous avez dit compter sans les soldats, sans mes soldats qui m'ont défendu. Il écrit bien, il a le sens des mots. Les mots, c'est lui, ne sont pas simplement des sonorités plus ou moins pures, mais ce sont des mots pleins de sens, lourds de sens, signifiants, qui nous entrent dans le cœur. Je voudrais vous apporter trois petites preuves. Je trouve que c'est même étrange chez un homme qui passe pour un matérialiste d'écrire ceci. Nous pouvons tout concevoir, tout, excepté le néant. Et il écrit encore, un homme, même un arrogant, même une brute, ça se brise, ça saigne, et l'âme apparaît à la cassure. Écoutez encore ceci pour finir. C'est à propos d'un tableau de Philippe de Champagne qui est à Lille. Ça s'appelle de Christ au bras lié. Et Aragon le décrit en une très courte phrase dont je vais vous lire la fin. Une phrase qui a l'air absolument sortie tout droit, jaillie tout droit de la plume de Claudel de l'œil écoute. Ce prisonnier sur fond noir qu'un jolier demi-nu tire arculant des ténèbres. Ça me rappelle que juste au lendemain de la guerre, Claudel avait consacré à Aragon dans un hebdomadaire aujourd'hui disparu, un article inoubliable. Il venait de lire Aurélien, il ne connaissait rien d'Aragon et il n'en revenait pas de cette découverte. Et il disait positivement qu'Aragon est le plus autochtone, disait l'écrivain français, qu'il a le sens du français à un degré extraordinaire. Aragon, disait-il, a de ses trouvailles qu'on savoure toute la journée comme un gros bonbon qu'on se fourre dans le coin de la bouche. Il n'a pas réuni cet article-là, l'ensemble de son œuvre, Claudel. Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi.